Dans le guide des méchants raisins, Claude Langlois, Patrick Désy et Mathieu Turbide nous proposent une liste de vins pour toutes les occasions, blanc, rosé et rouge, des suggestions, des découvertes, des coups de cœur et plusieurs détails passionnants qui vont plaire autant à l'amateur de vins qu'aux grands connaisseurs. Les trois auteurs écrivent sur le blog Méchants raisins qui est publié sur le site internet Journal de Montréal. Ils ont tous les trois une grande connaissance du monde vénicole et se l'en parler d'une façon honnête, avec maîtrise, sans prétention et surtout avec humour. Le guide des méchants raisins fera un excellent cadeau de Noël. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On a déjà rendu la conclusion de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Victoria Islop. Et Madame Islop, ce qu'on pourra lire dans les prochains mois ici au Canada, c'est votre recueil de nouvelles Une nuit en Crète. Oui, c'est des petites histoires. Tout se déroule en Grèce, particulièrement en Crète. Il y a des histoires avec un peu d'humeur et aussi un peu de tragédie. Il y a des comédies et tragédies. Et tous les... Je crois qu'il y en a dix. Ils sont un peu plus... Pour moi, un peu plus légers parce que je les écris, ils sont en recherche. Ils sont surtout des choses que j'ai vues, que j'ai observées, que j'ai pensées sont un peu extraordinaires en Grèce. Les situations qui n'arrivent jamais en Angleterre ou en Canada, peut-être. Je les décris. Les personnages sont tout imaginaires. Il n'y a pas d'histoire. Pas de faits. Seulement des choses que je voulais décrire. Et dans les prochaines semaines, vous allez continuer l'écriture du prochain roman? Oui. J'ai fait des recherches pour le prochain roman aussi. Et on a une copie, justement, de votre plus récent roman qui a paru ici au Canada, « La vie et l'orpheline ». Alors, j'invite mes auditeurs à aller s'inscrire sur le site de l'émission samedidlire.com dans l'onglet concours. Merci beaucoup, Mme Lislop, d'être née à l'émission. Merci beaucoup à vous. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire. Entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook et Twitter. Sous-titrage ST' 501